Bon alors mon nom est Anne Loubouillonnec, je suis directrice du studio Ubisoft Digital Art, qui est le studio qui crée les films, les short films en fait pour Ubisoft Divertissement et toutes les propriétés, concernant toutes les propriétés intellectuelles d'Ubisoft en fait. Donc je viens ce soir parler de Lineage, le film qui a été fait sur Assassin's Creed 2, et donc parler de convergence, les défis à travers ces démarches-là, les difficultés techniques, mais aussi les défis qui sont beaucoup plus d'ordre éditorial, je dirais, storyline sur les différents scénarios possibles et le travail conjoint en fait de trois équipes qui étaient hybrides, qui est une compagnie qui fait beaucoup de films, du box-office, d'effets spéciaux très connus aussi, qui est acheté par Ubisoft il y a déjà deux ans. Donc il y a un aspect convergence entre Ubisoft Digital Art et hybride, les gens travaillent beaucoup ensemble maintenant, et aussi l'équipe de jeu qui est dans un univers complètement différent, qui eux crée le jeu, le IP, donc dans des contextes aussi technologiques relativement différents. En fait les conclusions, en tout qu'on en parle, c'est qu'on ne devrait plus parler de convergence, mais de connivence, parce que deux équipes qui font des produits qui sont relativement différents, même si les équipes travaillent sur le même IP, ça prend d'abord de la connivence entre les équipes. On ne peut pas forcer les gens qui créent un jeu pendant quatre ans à nous donner leur scénario et leurs personnages, puis nous on va vous packager un petit short film là-dessus, alors tout le monde, ils sont réticents avec raison. Nous, de notre côté, en fait, c'est qu'on pense que la connivence entre les équipes de jeu et les équipes de films doit se faire, mais aussi le côté connivence au niveau du contenu, je dirais que c'est surtout ça le grand défi. C'est-à-dire qu'au niveau technologique, je ne suis pas inquiète, Ubisoft a fait ses preuves, etc. Il y a plein de monde très, 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 très bon au niveau techno chez Ubisoft. Là, c'est sûr que dans l'Inel, j'ai eu un paquet de défis. On a passé à travers très bien, sauf que le réel défi, c'est l'intelligence du propos. On en revient toujours à ça, oui. Mettre l'emphase sur une création beaucoup plus conjointe, c'est-à-dire que dès le début, les équipes vont travailler ensemble, se transférant certaines techniques utilisées dans le film, mais pas dans le jeu, etc. Là, quand je dis ça, il y a plusieurs gens du jeu ou du film qui vont être archi-sceptiques en disant « non, ça ne se peut pas ». Mais à ceci, je dirais que c'est un aspect technologique qui pose ce frein-là au niveau du paradigme, mais on a plusieurs idées qu'on est en train de tester, qu'on va tester dans le premier prochain projet, en fait, pour beaucoup mettre d'emphase sur la proximité du propos, entre le niveau de granularité, en fait, du propos entre le jeu et le film et la technique à reçue. Alors, toute l'étiration scénaristique avec l'équipe de jeu, avec l'équipe éditoriale à Paris, tout ça, c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de réflexion. Donc, c'est sûr, les premiers projets qu'on fait sont toujours un petit peu plus longs parce qu'on apprend aussi à comment il faut faire, puis on a des réflexions en arrière des démarches. Mais là, c'est relativement… En fait, ça va être le même temps que l'Inage, ce qu'on a fait au niveau du scénario pour le prochain projet, sauf que ça va être beaucoup plus granulaire, tout l'aspect convergence, etc. Donc, c'est plus difficile. On ne peut pas faire quelque chose de plus facile ou d'égal. Là, on est obligé de faire un peu plus. Bien, Ubisoft Digital Arts, c'est une entité légale qui est différente d'Ubisoft Divertissement, mais qui appartient complètement à Ubisoft Divertissement, puis ce n'est qu'une entité légale. C'est-à-dire que les gens qui travaillent chez Ubisoft Digital Arts, c'est les gens du bi, on est dans le même building, etc. Il n'y a pas vraiment de scission. L'aspect différentiel, en fait, c'est que les gens travaillent en film ou avec des méthodologies de film qui relèvent du pré-rendu, c'est-à-dire le calcul d'images pas en temps réel, justement, effets spéciaux, etc. Alors, dans ce sens-là, on est vraiment beaucoup plus au niveau du pipeline, puis des méthodes de travail, puis de l'expertise proche des gens d'Hybride. Donc, dans les deux dernières années, on s'est arrimé très, très proche avec Hybride. Vice-versa, on a, tu sais, Hybride a appris du jeu beaucoup plus. Nous, on a toujours été le suzo de cinématiques, si vous voulez, depuis, ça fait quatre ans qu'on existe, quatre, cinq ans, hein. Et avant de faire les films ou les short films, notre mission, c'est de faire les cinématiques pré-rendues pour le jeu. Donc, en fait, notre mission de Digital Arts a évolué. Donc, les gens qui sont dans Digital Arts sont à la fois des gens de jeu et à la fois des gens de films. Puis, en fait, le pivot de la convergence, je dis tout le temps, elle se passe au studio Ubisoft Digital Arts parce qu'on se retrouve à travailler avec les gens du jeu beaucoup. Et on travaille aussi avec les gens d'Hybride en films.